On se retrouve donc sur le plateau de Canal Réel avec Tim Leyendecker, le réalisateur de Fist, et Hermel Chrétien pour la traduction. Tim comprend le français, donc il va me répondre en anglais, mais pas de problème. Tim, pour commencer, c'est un film qui combine une multitude d'approches sur un même fait qui s'est produit aux Pays-Bas. Est-ce que vous pouvez nous dire de quelle approche vous êtes partie au départ ? Est-ce que c'est d'emblée un film qui s'est construit comme un kaleidoscope ? Ou est-ce qu'à la base, vous aviez plutôt une approche documentaire qui s'est ensuite enrichie de fiction ou l'inverse ? Non, il y a eu beaucoup de versions de ce que j'ai pensé. Mais dès le début, je pensais qu'il serait intéressant de le désigner de la façon dont il y aurait plusieurs perspectives visibles dans le film. Il y a eu différentes versions de ce que j'ai envisagé, mais dès le début, j'ai trouvé que ce serait intéressant d'avoir cette pluralité de points de vue. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au moment de l'affaire, je suis en train de lire Le Banquet de Platon. Donc pour ceux qui connaissent mal le texte, c'est une discussion autour de ce que c'est que l'héros qui a été défini dans le texte avec les notions de vérité, de beauté et d'amour. Et donc cette conversation a lieu entre sept hommes différents et indirectement une femme, et indirectement une femme à Diotima, qui a aussi son rôle dans mon film. Donc cette structure a d'emblée déterminé la structure de mon film. Est-ce que vous aviez aussi d'emblée l'idée de travailler avec différents directeurs de la photographie, de combiner non seulement des approches différentes, mais aussi des aspects visuels très différents pour chaque chapitre ? Oui, donc, en Platon's texte, il devient très clair, donc vous avez six monologues, vous pouvez dire, six personnes qui essayent de trouver cette définition d'héros. Et puis au final, il y a Socrates, qui dit que vous avez tous fait un bon travail, je l'ai aimé votre texte et la façon dont vous essayez de trouver la vérité, mais cette vérité n'existe. Donc dans le texte de Platon, la conversation a lieu avec ces six monologues de six hommes différents, et la septième partie, c'est Socrates, qui dit, j'ai beaucoup apprécié vos remarques sur l'héros, mais aucun n'a réussi à définir ce que c'est que la vérité. Donc c'est pour ça que ça me semblait très intéressant d'avoir aussi ces différentes perspectives sur cette affaire-là qui était au centre de mon film. Et c'est pour ça que j'ai trouvé très intéressant de travailler avec sept directeurs de la photographie pour avoir presque littéralement cette vision différente, cette perdue sur cette affaire. Et vous avez aussi travaillé avec le point de vue d'un co-auteur, donc Gerhardian Reinders. Est-ce que vous aviez déjà travaillé ensemble et comment s'est passé votre collaboration ? It's funny that you asked that. No, so he's a quite famous Dutch playwright and metteur en scène for theatre mainly in the Netherlands. And I've always, he's like two generations older than me. And I've always really admired his work. And I thought his way of thinking and way of working would really fit the film. Donc, non, c'est amusant que vous posez cette question. C'est un metteur en scène relativement célèbre aux Pays-Bas pour le théâtre. C'est quelqu'un qui est au fait de générations plus âgées que moi, mais j'ai tout de suite pensé que son approche serait intéressante pour ce film. Et just mainly because what he did in the Netherlands as one of the first theatre directors, he was very good in sampling. So what he did, he would take different components of truths, you could say, of drama, of, well, of fait divers and these things and put them together and create something new. And this is also something that I wanted to do in Feast. So this is why I approached him to, well, actually I met him at the station. I just saw him and I was like, oh, I really like your work. And maybe we can work together. And then this is how it came about. C'est quelqu'un notamment qui est connu pour un travail de sampling, d'échantillonnage un petit peu, de différentes formes, que ça vienne des faits divers, du drame, et qui rassemble ensemble pour créer une histoire. Et donc j'avais pensé que ce serait intéressant pour Feast, mais en réalité je l'ai croisé à la gare et je lui ai dit que j'appréciais beaucoup son travail et je lui ai proposé de travailler ensemble. Et donc est-ce qu'il a collaboré plutôt sur les deux séquences qui sont les plus théâtrales, on pourrait dire, ou les plus littéraires, ou bien sur l'ensemble de la structure du film ? Non, il a écrit les dialogues pour les deux séquences que vous référez, les plus dramatiques. Oui, effectivement, il a écrit les dialogues pour les deux scènes que vous mentionnez, les plus littéraires. Et donc est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la part la plus documentaire du film ? Donc on n'est jamais très sûr en fait de savoir ce qui est réel ou pas dans le film, c'est un peu l'intérêt, c'est qu'il y a aussi des glissements à différents moments. Mais on a l'impression que vous avez pu réaliser un entretien avec Hans, donc un des protagonistes, et peut-être aussi avec Peter, puisqu'il y a un entretien qui semble peut-être rejoué ou inspiré d'une rencontre, mais on ne sait pas. Donc est-ce que vous pouvez révéler quelques secrets sur la fabrication ? Well, since we're having this conversation after the film, I'm happy to talk about it. I'm really keen on not people knowing this before, because I think what I want to do in the film is really activate people and think what is happening here. And I think if this is revealed in the beginning, that's part of the film that won't work. So, yes, in fact, the first interview that you have in the film with Hans, this is a person that was prosecuted for the things that we talk about in the film. And, yes, well, I wrote him a letter when he was still in jail, and he, well, through his lawyer, and his lawyer told me that he wasn't interested, etc. And then I didn't really think that something would happen, so I was continuing my research and doing things. And then, I think, a year after he was released, he sent me a very elaborate e-mail talking about what he thought what happened and saying that he would be OK with talking to me. Donc, oui, la première scène à laquelle vous référez avec Hans, qui est une des personnes qui a été poursuivée en justice par rapport à l'affaire qui est mentionnée dans le film, c'est quelqu'un que j'avais contacté pendant qu'il était en prison via son avocat, mais l'avocat m'avait fait comprendre qu'il n'était pas intéressé par ce projet, puis, donc, j'avais continué mon travail de recherche. Un an plus tard, j'ai reçu un e-mail de Hans qui disait plus ou moins qu'il était prêt à discuter avec moi. Oui, et donc, ça a pris un très long temps pour me convaincre de participer à l'affaire, et pour participer à l'affaire. Mais, en fin, il s'est fait. Et c'était aussi avant que j'ai trouvé le produit. J'ai producé, jusqu'à l'affaire, j'ai producé un film myself. Et nous avons fait ça avec très peu de l'argent, mais j'ai eu l'impression que si on ne l'a pas fait maintenant, il pourrait peut-être se rétracter de nouveau. Donc, c'était un peu plus spontané, cette récordation. Donc, ça a mis beaucoup de temps de réussir à le convaincre, de discuter avec lui, mais finalement, il a donné son accord. Et c'était avant que j'ai des financements extérieurs, jusqu'à ce moment-là, c'était mon propre financement. Et on avait assez peu de moyens, mais j'avais vraiment le sentiment qu'il fallait faire ça maintenant, avant qu'il se rétracte. Et donc, vous avez filmé vraiment à ce moment-là, parce que dans le film, il y a des images qui sont assez abstraites. Est-ce qu'elles correspondent à la scène qui a lieu au son, ou en fait, est-ce que c'est un collage de son et d'images qui ont été pris à des moments différents ? Non, en fait, c'est funny, parce que nous sommes en Beaubourg maintenant, et il y a un magnifique dessin par Kars, c'est son dernier nom, et c'est un dessin noir et blanc, parce qu'il y a une chorimoire charcole, et c'est un dessin de l'âme, et c'est la tête de l'âme bien könnten. Je pense, c'est vraiment c'est l'un des marques alc specials ici. Et quant j'ai écrit cette scène, je pensais à ça, à avoir plus de se wellness des chateaux en l'image. Oui, c'est amusant parce qu'on est ici au Centre Pompidou et il y a un tableau de Jonathan Kars, qui a un tableau avec des mains comme ça, qui m'a inspiré pour cette scène. Et du coup, j'avais vraiment cette image d'ensemble de mains, de cacophonie, de mains qu'on verra à l'écran. Mais en fait, quand on a fait le footage, comme je disais, on a fait le film, on a fait le flou, et la footage n'était pas vraiment... Je ne pouvais pas avoir ce film. Et puis, j'ai commencé à zoomer en plus et plus, et c'est ce que le résultat était. En fait, c'est nos mains, c'est le mains de Hans, mais aussi de moi, que vous voyez là. Et en fait, c'est le plus complexe de débit. Je veux dire, vous diriez, peut-être parce que c'est plus abstrait, c'est peut-être plus facile, mais c'est très précis. Mais puisque les images avaient été tournées, pour ainsi dire, à la volée, finalement, j'étais pas tout à fait satisfait du résultat. Donc, à force de zoomer, c'est l'image qu'on a obtenue, et ce qu'on voit, c'est nos mains, les mains de Hans et les miennes. Effectivement, il y a tout un jeu de visibilité, invisibilité assez complexe. Et puis, j'ai l'impression qu'il y a des images fixes aussi à des moments. À un moment, puis à la fin, un plan plus large, on ne sait pas si c'est vraiment le même ou pas. Donc, c'est très stimulant comme séquence aussi abstraite soit-elle. Et donc, pour ce qui est de l'entretien avec Peter, est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez imaginé complètement avec ce jeu de masquage du visage qui fait penser que c'est une personne réelle ? Est-ce que j'interprète mal ? Non, non, non. Donc, pour moi, je savais qu'on avait Hans comme une personne réelle. Et j'étais intéressé en juxtaposant ça à quelque chose qui se sentait réelle, peut-être, mais que vous vous sentez aussi qu'il y avait quelque chose d'offre et pas le même. Donc, on avait déjà, pour une part, les images avec Hans et je voulais contrebalancer ça avec quelque chose qui avait l'air réelle, mais en même temps, pas tout à fait. Et j'étais intéressé par cet aspect-là. Et je suis assez heureux quand je hear des reactions comme ça, et aussi des autres, que les gens ne sont pas vraiment sûrs ce qu'on fait. Comme, est-ce qu'il est réelle, est-ce qu'il n'est pas ? Je veux dire, à un certain moment, j'ai juste, j'ai coupé, j'ai stopt l'image et j'ai dit, oh, j'ai à faire de ça encore. Et puis, durant l'édit, j'ai pensé que ça fait très clair que c'est un construct et que c'est fake. Mais, en tout cas, vous pouvez aussi faire ça dans un documentaire. Et donc, je suis très content quand j'entends ce type de réaction. Il y a un effet le moment où je coupe la caméra, où je dis, il faut refaire la prise. Et dans mon imaginaire, je me disais, bon, maintenant ça devient très clair, mais effectivement, c'est aussi quelque chose qui peut se produire dans un cas de documentaire. Et c'est aussi intéressant de penser à un documentaire dans cette façon. Et bien sûr, c'est souvent perçu comme quelque chose réel, quelque chose qui se passe, et quelque chose qui peut être spontané. Mais, bien sûr, je ne devrais pas dire, bien sûr, que beaucoup. Mais on sait aussi, mais on peut oublier qu'elles peuvent être très artificielles constructions. Donc, ça offre en retour une réflexion assez intéressante sur le documentaire, qu'on perçoit souvent comme quelque chose de réel, de spontané. Mais évidemment, je ne sais pas si je devrais dire évidemment, mais il y a effectivement aussi beaucoup de construction et d'artificialité dans le documentaire. Il y a d'ailleurs une des scènes qui paraît la plus documentaire et qui est en même temps la plus inattendue, c'est celle avec la biologiste qui parle du virus chez les fleurs. Vous pouvez nous dire comment vous avez eu l'idée d'inclure ce point de vue-là très inattendu? Oui, donc, Katerina, je m'ai rencontré years ago à la partie et j'ai commencé à parler et elle me dit ce qu'elle fait, ce qui est vraiment dans le film. Ce sont aussi des gens qui ne sont pas sûrs si elle est réel ou si elle est une actrice ou si elle est vraiment en train de faire un travail. Mais elle est une microbiologie qui chercheuses pour le travail. Oui, Katerina, c'est quelqu'un que j'ai rencontré il y a plusieurs années à une fête et elle m'avait parlé de ce qu'elle faisait. C'est intéressant parce que certaines personnes ont aussi cette réaction et ne sont pas sûrs si c'est vraiment une personne ou si c'est une actrice, mais non, c'est vraiment son travail. Elle est microbiologiste, elle s'intéresse au virus et j'ai trouvé que c'était aussi un aspect intéressant à apporter au film. Parce que, pour moi, quand j'ai regardé ce cas, le cas de l'Honor HIV, le cas de l'Honor HIV ou le cas de l'histoire ne m'intéressait pas tellement. Je voulais vraiment parler de la perception de l'Honor HIV et de la société. Oui, parce que du coup, quand il y a eu cette histoire, cette affaire de Goring avec le sang infecté, ce qui m'intéressait, ce n'était pas tellement le contenu de l'affaire, mais plutôt la question de la perception du mal. Donc je voulais que cet aspect soit, ne pas en parler tout le temps, mais qu'en même temps, il soit présent et que ça transcende les spécificités de l'affaire. C'est quelque chose que j'ai essayé de faire dans toutes les scènes, mais je pense qu'avec celle-ci en particulier, c'est assez clair que ça se détache un petit peu de l'histoire en elle-même. Et ce qui a été aussi assez problématique, quand on a eu le fondement et j'ai eu le scénario, le fondement de l'affaire, ils étaient vraiment pas sûrs si ça fonctionnait parce qu'ils avaient pensé qu'il était trop différent et qu'il allait se débrouiller, et qu'il allait se débrouiller, et qu'il allait se débrouiller. C'est exactement ce que j'étais en train de chercher et c'était assez difficile de négocier ça. C'est quelque chose qui a un peu posé problème au niveau du financement, parce que les personnes craignaient que cette scène casse le fil narratif, casse la narration, mais c'était précisément ce qui m'intéressait. Mais ça a créé effectivement des difficultés au niveau de la négociation. Et c'est intéressant que même dans sa wording, et ce n'est pas quelque chose que nous préparons, c'était une espontaine de conversation, mais même dans sa wording, elle utilise des mots qui sont parlés, sorry, that are talked about in that way. So, let me clarify with an example. She talks about a gift, and this is something in a certain queer scene. The gift giving is, you know, people who give each other HIV in order maybe to not be afraid anymore to be contaminated. Et d'ailleurs c'est quelque chose même dans ses formulations, dans son phrasé, même si c'était pas du tout une conversation préparée, c'était assez spontané, mais elle utilise certaines formulations, elle parle de gift, de dons. Dans certaines scènes queer, ça se réfère effectivement à l'infection du sida. Et donc évidemment, dès qu'on met quelque chose à côté d'une autre, elles se répondent l'une à l'autre et donc j'ai beaucoup aimé l'écho et les répercussions qu'il y avait entre ces éléments. Oui, c'est aussi peut-être la scène qui est la plus provocatrice, j'ai envie de dire, ou en tout cas qui est peut-être la plus dérangeante parce qu'elle présente le virus comme quelque chose de plutôt, enfin pas forcément positif, mais en tout cas pas négatif, comme un processus naturel qui a des conséquences positives comme négatives. Et donc forcément, mis en parallèle avec ce cas assez ambigu, mais tout de même considéré comme criminel, ça fait réfléchir. Et je me demandais, est-ce qu'il y avait chez vous une volonté de le provoquer ? Est-ce que vous avez envie de réagir à quelque chose qui vous paraît trop simplificateur dans la façon dont les informations sont traitées de nos jours ? Ou est-ce que pour vous, c'est simplement une façon d'étudier philosophiquement ce cas ? Oui, je n'avais pas du tout l'intention d'être provoquer, mais j'étais vraiment looking for different visions, different ways of thinking about the virus, and this was really some way of thinking that's very different maybe from how we think about viruses, especially now, and that's one of the reasons why I found it very interesting, and also I think it's very valid what she's saying. Oui, je n'avais pas du tout l'intention particulière d'être provocateur. Je cherchais plutôt différentes manières d'envisager le virus, et je trouvais que celle-ci était particulièrement original, y compris en particulier à cette époque. I think David Cronenberg, who said quite recently that maybe it's a good idea to look at the virus from the perspective of the virus, and in a way that's what she's doing. She says, well, the virus itself is not evil, it's the way we perceive it, and of course in our own morality that has huge repercussions, and this is very serious. But there is another reality from another perspective, and from this perspective it means something different. I think it's David Cronenberg recently who said that it had to look at the virus from the point of view of the virus, and it's actually what she does. She offers a different perspective. And so, just to finish, because unfortunately we have to stop, can you tell us a little bit about the reaction that there was following the presentation of your film in Rotterdam? Est-ce que les personnes ont été très interpellées par cette approche un peu hétérogène et galéidoscopique? Yeah, I think in general the response has been very positive, I mean quite diverse. And also when it wasn't like positive, I was very happy with it. One thing that I didn't like so much is that a very good national newspaper, they wrote about the film in a very positive way. But they said that I made a film in defense of the perpetrators. And this was really not something that I wanted to do. Yes, in general, the returns were pretty positive, but at the same time quite differentiated. And in all cases, even when they weren't positive, I was very happy to hear them. There is something that I wanted to do. In other hand, a newspaper who made a very notorious critic of the film, but who said that it was in defense of the victims, of the perpetrators. And this is, but it also made it very clear for me is that at the moment that you don't choose a site, which I really don't want to do in the film, it means you probably take the site that's not mentioned or that's the most controversial. And yeah, so this is something, but it's also nice that there's a debate. This is also, of course, one of the reasons why you make a film like this. And so that's what I wanted to show that at the moment where you don't choose a site, when you make a film, you are automatically catalogued as being the site that is the most controversial, the most discutable. But I found it very interesting to make a film like this. Thank you Tim and thank you Armel. Thank you. Thank you. Thank you.